Salut tout le monde, je vais faire une petite vidéo un peu différente de l'habitude donc là en fait je suis sur la... on n'a pas encore joué la mission d'attaque des scuds en Iran et en fait je suis dans ma version en train de faire un test et donc en fait je vais vous montrer comment moi je pense que la mission aurait dû ou devrait se passer selon comment ça va se passer le mardi quand on va jouer. Voilà donc je suis en Harrier. Pourquoi le Harrier ? Tout simplement parce que le Harrier c'est l'appareil qui aura la plus faible autonomie donc il est important d'être sûr qu'il peut finir la mission sans être dans la merde. Donc on allume les batteries et on met déjà l'engine en démarrage, on ouvre ça, on allume les pompes, voilà on met ici c'est les... je sais c'est les flaps en position on du coup normalement ça devrait... voilà on appuie sur le master warning pour arrêter, on attend les 92 rpm, on avance la manette des gaz, je vais allumer les écrans, le HUD... et donc voilà moi j'ai mis dans mes... pour les tests c'est plus rapide que en fait tout soit déjà prêt à enregistrer donc quand je fais data a slash c la position est déjà bien enregistrée vous pouvez le voir par rapport à ici et donc on va passer en alignement Grund. J'en profite pour être sûr que j'ai bien mis le bon armement donc on a bien deux missiles à GM-65 donc ça c'est deux mavericks et deux Snake Eyes, Canon, EECM et deux binons carburants. Pour rappel quand vous alignez votre appareil il ne faut juste de mémoire pas retirer ou ça et la petite languette qui bloque la manette plutôt que de bloquer la manette des gaz. Alors bon un petit dernier tour ça je vais pas les mettre on s'en fiche juste que je me rappelle où se trouvent les feux de position c'est là je dis pas de bêtises la mission commençait à 7 heures non non le décalage devait être à 7 heures faut que je pense à corriger l'heure de l'heure de début je considère que les gens vont mettre un quart d'heure le temps de bien de bien se caler etc le temps que tout le monde arrive alors j'ai quand même allumé le DMT allumé le FLIR on va attendre que ça arrive à 0 voilà voilà c'est parti voilà on va mieux sur le côté que devant on s'est également allumé les e cm automatique stand by directement sur la page e cm de ce côté ci l'alignement va arriver à 0 0,7 on est bon on passe en ifa donc navigation avec le gps je suis bon ok et ben on est parti alors chez quoi droite décollage sur piste directos ah oui on retire la map data voilà le scale en auto on peut-être pas changer la durée de mission là ce que j'ajoute un quart d'heure ou pas on va voir à 7h15 l'heure qui fait pas le s'il fait très jour ou pas d'accord on n'a pas vu de piste alors je fais un petit décollage à la bourrin on dépasse pas les 645 de jpt on là c'est bon un petit coup des tuyères vers le bas on décolle on réoriente on rentre le train je passe en navigation et c'est parti et c'est parti et c'est parti c'est parti je vais m'orienter sur le waypoint très bien donc là je suis bien il n'y aura pas de vent parce qu'on va utiliser des bombes lisses freinées je ne vais pas mettre de vent exprès alors là on est bon je mets le maintien d'attitude je commande, je suis en solo je fais CTRL W pour accélérer le temps je vais monter à 20 000 20-25 000 j'ai retiré le maintien auto et je vais me remettre droit très bien j'ai également regardé un peu au niveau du carburant ce que ça donne donc ça c'est les bidons sous les ailes je réaccélère bon alors Merci. Et donc à partir du Weapon 1, je commencerai à raser le sol, enfin à commencer ma descente en tout cas. Je vais également, là, passer entrecarmement, allumer le Master R, même si je ne suis pas en mode, et rester en mode air sol pour faire en sorte que les, pour allumer les Mavericks. Je préfère le faire là tout de suite, si c'est entre guillemets un peu tôt. Ok, on arrive au niveau du Weapon 1, je retire le maintien de cap et tout, direction le Weapon 2, tout en commençant le Radada, parce qu'on arrive sur le niveau des côtes de l'Iran. Ah oui, alors attends, du coup, comme on est en mode air ground, forcément. Ok, on est bon, début de la descente. Voilà, je suis toujours en accès hier, c'est pour ça que les mouvements sont un peu bizarres. Ok, descente. Le, euh, ici vous pouvez voir, c'est marqué réglé, donc ça, ça veut dire que les Mavericks ont bien chauffé normalement. Donc je vais repasser en mode nav, parfait. Et on passe pour le, sur le Radada. Alors. Donc les Scud, c'est 5-6. Tout le reste, c'est la navigation, basse altitude. Merde. A part change automatiquement de Weapon 2. Alors, j'ai également, voilà, ça, ça n'a pas arrêté. Ici, je suis inversé, et là, j'ai passé, voilà. Au niveau du carburant, il me reste encore, en grande partie, une partie de bidon. Après, je suis assez, je suis vraiment rapide. Je peux baisser un peu les gaz. Après, là, on a fait le plus gros du chemin. En fait, après, on est parti de là, on a fait ça. Donc, en fait, après, on revient un peu sur nous, pas. C'est normal que les bidons aient été bien utilisés. Toujours pareil, j'accélère des goussons. Quand vous entendez, il y a qu'on entend moins le bruit. Et c'est que ça, c'est parce que je mets en vitesse accélérée. Je peux également, d'ailleurs, normalement passer en un altimètre radar. Allez, il ne veut plus me changer automatiquement de Weapon 2. Pouf, non. Donc, on a dit 5 et 6 pour les deux premiers scuds. Donc, l'idée, c'est que j'ai en faire un, essayer d'en faire un au Maverick. Et un deuxième ensuite, à la bombe. Donc, ça, c'est le cub présent au niveau de l'art. Et donc, on est parti. On va monter. On va faire un petit desk. Ok. Tac. Tac, je passe Maverick. C'est bon. Maverick lancé. Passé au 82. Il faut que je pense à Armée. Donc ça, parce que ça, c'est le truc sportif, parce que je suis tout seul. Et normalement, l'autre est juste à côté. Là, normalement, ça, c'est le SA2. On va prendre mon temps. Alors, donc, là, c'est bon. On va changer. Alors, Weapon 6, petit desk. Boum. On tient, non, en CCIP. On a un peu de gaz. Alors là, l'idée, normalement, c'est que si on s'est bien organisé, on n'a fait qu'une seule passe. Et c'est bon. L'autre intérêt, là, que je dois faire deux passes, c'est que ça va m'obliger. Ça va vous permettre de voir un peu au niveau carburant, ce que ça donne. Parce que là, non, je ne suis pas censé repartir dans ce sens-là. Ça me fait faire plus de trajets. Ok. Bombe larguée. Deuxième scud détruit. On repasse en navigation. On repasse en navigation. Ah ouais, j'ai bien entendu qu'il y avait l'autre qui s'excitait. Je repasse sur Weapon 7, Radada. Non, ça, il n'y avait pas de vaisselle. Et donc là, on va lécher le sommet des montagnes. Et après, je l'agréerai les réservoirs. Ici, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà vides. Donc normalement, l'idée, c'est que si on est quatre, par exemple, il y a deux groupes. Un qui passe en premier. Il y en a... Le leader, par exemple, prend le premier scud, le deuxième. Le second prend le second scud. Et si jamais on détruit pas, et vous avez la deuxième passe qui devrait normalement s'occuper de ça. Voilà. C'est un peu l'idée de comment j'ai conçu la mission. C'est que si on est plusieurs, il faut être sûr que ça soit détruit. Donc, quitte à faire en sorte que deux passent l'un après l'autre. Alors, on repasse au Weapon 8. On va voir quand je suis en sécurité. Je dis, là, c'est la partie au vol, l'air décontracté. Bien. Alors, largage des bons, des bidons. J'aime bien toujours faire une petite tête de coure à dessus. Ah, n'arrivez à l'arrivée des bombilettes. Pas grave. Alors, du coup, il va falloir que je continue à regarder. Niveau carburant, je suis à 7000. Je vais mettre un bingo à 1500. Ça me donnera une idée. Donc, Weapon 8, il est derrière moi. Donc, direction Weapon 9. Donc, c'est-à-dire que pour le deuxième squad, j'essaierai de y aller. À savoir que là, bien sûr, c'est un test. Enfin, il y a tout ce qu'il y a, en théorie, dans la mission. Et en tout cas, à ce niveau-là, je suis un peu plus greedy pour essayer de détruire les cycles. Et en tout cas, je vais accélérer les cycles. Et en tout cas, je vais accélérer. 6500, ça va, là, je suis encore bien. On va mettre en vitesse normale, direction Weapon 10. Alors, que je me souviens, 8, 9. Voilà. Donc, c'est après le 10 que ça vient sportif. Parce que là, normalement, on peut passer, si tu me rappelles bien, sur la gauche. Planquer là, dans la petite vallée, ici. Ok, donc, les 29, il y a deux 29 en l'air, ça, c'est normal. Ce que je pourrais faire, d'ailleurs, j'y pense, c'est que quand le premier truc est détruit, ça serait allumer deux AWACS au sol, juste pour les mettre un peu dans les montagnes, en arrière, pour obliger, réellement, à voler bas, pour potentiellement éviter que les 29 sachent où on est. C'est ce qui serait refait, puisque du coup, l'Iran, ayant été frappé, allume tous ses radars, comme un gros, pour essayer de voir où sont les avions ennemis. En plus, j'ai mis un petit tempête de sable. Ça fait très beau. Je suis très content de l'effet. Regardez-moi ça. Allez, en pression et d'écran, en pause. Ça évite les potentielles catastrophes. Là, il faudrait que je regarde, d'ailleurs, comment virer l'alerte de basse altitude. Niveau de carbuche, combien ? 55003, c'est bon. Non, on n'est pas trop mal. Il va falloir que les harriers ne se loupe pas, quoi. Je pense que siffle à pied dedans. Ok, weapon 10, on passe, weapon 11, on fait un petit desg, non, desg, bouffe, tac, tac, IRMV, et on est parti. Parce que là, c'est pile au-dessus de la montagne. Je pense que siffle à pied dedans. Ok, il est là. Alors, on peut même s'amuser à passer le F.O.V. On va attendre, j'attends de passer le petit cram de montagne. Ok, lancer, gun, on change, pouf, 12 desg. Ok, donc ça, c'est bon. Ok, il est là. Merde. Retente un passage et après, je me tire. Après, là, je choisis aussi, entre guillemets, la facilité. Le harrier, voilà, serait un peu limite, entre guillemets, niveau carburant. Mais par contre, le fait d'avoir la caméra d'emmener, ça facilite énormément les choses. Ok, on fait un passage pour détruire les deux. Et après, je me tire. Bon, ça ira comme ça. Allez, on se tire plein sud. Donc là, normalement, il reste juste à éviter le truc sur Kem. 13, 14, c'est pas grave. Non, ah putain, oui, ça ne fait pas que je passe derrière la nuit. Sinon, il y a le, je ne sais plus quoi, radar que j'ai foutu au niveau de bande d'Arabas. Voilà, il faut que je passe ici. Merci. 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 Donc là, on va sortir. On va aller vers Lille. Merci. 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 Niveau carburant, je suis largement bon. Je rentrais le tacon. Je rentrais le tacon. au Canada. C'est parti. Donc là, il faut éviter l'antillère présent au niveau de l'aéroport. Donc il faut passer par la droite par rapport à notre trajet Ça correspond à peu près à un petit sud ou ouest Enfin plutôt ouest On continue tout droit C'est juste dommage avec les tempêtes de poussière comme ça C'est qu'ils en mettent, il y en a aussi au-dessus de l'eau Notamment au niveau du détroit d'Hormuz Alors là on va passer en RWR Et ça c'est bon très simple Et puis après moi je regardera sur le taigou Si les avions ont bien été activés comme il fallait Parce que oui il y a des MiG-29 qui rôdent Donc là on s'éloigne 3005 De carburant on est bien Je vais repasser en accéléré Donc là 3002 On rentre normalement pepouze Au prochain truc Donc là celui là c'est le fence out Et à partir de là on est safe Alors juste pour m'amuser Moi j'ai monté alors qu'il ne faudrait pas Voilà on arrive au fence out Ah non ça va les bruits La poussière Ça fait quand même une espèce de poussiasse Merdique Et direction la base Donc je suis à 70 nautique 2004 de carburant ça devrait aller 2002-2001 Bon là il y a le bingo qui va pas tarder Mais en même temps la base est à 30 nautique En plus c'est pas un atterrissage sur le Tarawa Donc ça pose pas trop de soucis Et en plus moi j'ai fait des allers-retours Donc le bingo on est au courant On est devant la base C'est pépère Vous allez me dire je suis monté un petit peu avant Que ce qui était prévu Aller Alors Aller 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 Merci. Je suis tenté le vertical, mais... Allez, là-bas, la base. Ah, il me reste 1000, je suis largement bon. Voilà. Ouais, donc il faut vraiment un départ à 7 heures, je pense que c'est le mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, bon, on est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà comment je prévois que se passe la mission. Bien sûr, je me doute bien que ça ne va pas se passer comme ça. Et puis, je vous dis salut, puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.